Ce qui m'anime, c'est surtout de ne pas rééditer la première mi-temps, mais de rester surtout sur la philosophie de la deuxième mi-temps qui a été très intéressante et à la hauteur de ce que j'attends de mon équipe et de ce qu'ils attendent d'eux. Maintenant, pour moi, ce n'est pas un esprit de revanche. Je crois qu'on a le droit aussi, malgré tout, de rater une mi-temps. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, il ne faut pas rééditer ces matchs-là, notamment pendant 20 ou 25 minutes, puisqu'on a la possibilité de marquer en première mi-temps. On ne marque pas. Et puis, sur deux erreurs de notre part, on laisse l'équipe de Clermont jouer. Donc, ce n'est pas un esprit de revanche. C'est juste de retrouver le niveau que l'on a eu sur la deuxième mi-temps et de continuer surtout avec le niveau qu'on a eu sur la deuxième mi-temps. Après, oui, il ne faut pas être frustré. Il faut être serein et essayer d'avancer dans ce championnat tranquillement. Mais la frustration, de toute façon, ce n'est pas une bonne chose, puisqu'il faut avoir la confiance et essayer surtout d'être cohérent, de communiquer et de mettre des valeurs positives au lieu de mettre des valeurs un petit peu négatives. Après, ça peut arriver aussi que des équipes adverses, comme je vous le dis, elles arrivent à jouer différemment, à nous mettre en péril par moments. Mais nous, il faut surtout rester dans ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on est promis au classement. On a un effectif où on a aussi de la concurrence à tous les postes. Changer les joueurs, oui, pourquoi pas ? Puisque de toute façon, à un certain moment, à la fois dans la rotation des matchs et à la fois aussi dans les performances de chacun, ça ne me dérange pas de changer les joueurs. Maintenant, on a un système aujourd'hui où je pense que tout le monde se complaît dedans, où les joueurs ont confiance en ce système. Après, je suis en train d'essayer, bien sûr, de regarder beaucoup de choses et de chercher d'autres choses pour pouvoir mettre en difficulté l'adversaire. Donc, il est possible que demain, on tente quelque chose. Donc, on va voir. Après, ça ne veut pas dire qu'on change fondamentalement l'aspect tactique parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, malgré tout, qui marche. Donc, il ne faut pas, il faut rester surtout dans la confiance qu'ont les joueurs par rapport à ce système. Toulouse, c'est une équipe qui, déjà, au match allé, n'était pas l'équipe qui joue aujourd'hui. Ils ont fait un énorme recrutement. Ils ont le premier budget de Ligue 2. Ils ont d'énormes ambitions. Voilà, ils ont des jeunes joueurs aussi qui font la différence aujourd'hui parce que je pense qu'Adli, aujourd'hui, fait partie des 2-3 meilleurs joueurs de Ligue 2. Donc, voilà, c'est une belle équipe qui, comme je crois que l'a dit Patrick, comme l'a dit Patrice Garand, il joue à peu près dans le même système que nous mais avec des joueurs à différents profils. Il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Maintenant, après, on va essayer de mettre quelque chose, nous, en place demain pour ne pas rentrer, justement, dans l'effet miroir.